Le Noël de Pépa C'est le réveillon de Noël. Pépa, Georges et leurs amis postent leurs lettres au Père Noël. « J'ai tellement hâte de voir ce qu'il va nous apporter ! » s'exclame Pépa. Tout le monde sautille d'impatience. Cet après-midi, Papa Pig achète le plus gros sapin de Noël qu'il a trouvé. « Mais Papa, il ne rentrera pas dans la voiture ! » glousse Pépa. « Je crois que je vais devoir le porter jusqu'à la maison ! » grogne Papa Pig. Sur le chemin de la maison, Papa Pig grimpe et descend chaque colline en portant le sapin de Noël sur son dos. L'arbre est lourd et le voyage est très long. Pauvre Papa Pig ! Il est épuisé. Papa Pig arrive enfin à la maison. « Il est temps de décorer le sapin ! » annonce Maman Pig. Papa Pig pose une étoile brillante au sommet. « Oh ! » s'écrit toute la famille. « Quel beau sapin ! » Pépa et Georges laissent un petit goûter devant la cheminée pour le Père Noël. « Il est temps d'aller au lit maintenant ! » dit Papa Pig. « Le Père Noël ne passera pas tant que vous ne serez pas endormis. » Pépa et Georges sont bien au chaud dans leur lit lorsqu'ils entendent un gros badaboum. « C'est le Père Noël ! » Il n'a pas réussi à passer par la cheminée. Alors, il a préféré marcher jusqu'à la porte d'entrée. Pépa et Georges descendent l'escalier en riant. « Bonjour les enfants ! » s'exclame le Père Noël. « Joyeux Noël ! » « Et maintenant, tout le monde au lit ! » « Je dois déposer les cadeaux au pied du sapin ! » Vite ! Pépa et Georges retournent dans leur lit. « Hourra ! C'est le matin de Noël ! » Georges a eu un petit train et Pépa a reçu un yo-yo. Mais le plus beau de tous les cadeaux, c'est avoir rencontré le Père Noël. « C'est le meilleur Noël du monde ! » s'écrit Pépa. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre livre préféré. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. À bientôt ! Sous-titrage FR ?